Bonjour à tous, on va profiter d'un joli soleil pour la journée pour présenter un RetroBright en tuto, tuto visuel, pas tuto écrit. Voilà, donc les principaux ingrédients. De l'eau oxygénée volume 130, donc ça, ça se trouve, moi je l'ai pris chez Casto, il faut absolument prendre du 130, ça vaut 8-9 euros. Du vaniche oxyaction, donc ça, ça se trouve au rayon lessive dans n'importe quel magasin, personnellement ça vient de chez Auchan. Et du Magic Mix, donc ça, c'est un épaississant pour biberons, ça, ça se trouve en pharmacie, il faut compter 12 euros les 300 grammes. Voilà, par contre, on fait quand même un paquet de RetroBright avec ça. Ensuite, des lunettes, très important pour éviter de se mettre du produit dans les yeux. Il faut savoir que l'eau oxygénée, ça vous brûle un oeil, on n'a rien de temps. Et pareil, des gants, donc c'est des gants de ménage exprès pour utiliser des produits assez corrosifs. Donc, c'est pareil, le RetroBright a un effet assez dévastateur sur la peau. Pour le dosage, j'utilise un pot de confiture, tout simplement, un pot de confiture bonne maman. Et pour la dose, là, on va faire une coque et un clavier d'Amiga 600. Il faut compter à peu près la moitié d'un pot. Voilà, c'est à peu près ce qu'il faut compter. Donc, la métalle est très simple, on prend de l'eau oxygénée et on verse à peu près la moitié du pot. Voilà, ça suffira largement pour faire le 600. Et on va rajouter du Magic Mix. Alors, Magic Mix, j'utilise la cuillère qui est fournie avec. Et pour ça, il en faut à peu près deux cuillères. Voilà, deux cuillères à l'intérieur. Et maintenant, avec un pinceau, on va d'abord faire avec une petite tige métallique pour remuer. On vient remuer. Voilà, ça fait une espèce... Ça ressemble un peu à de la colle à tapisserie. Voilà, ça épaissit. Voilà, ça fait une espèce de colle. Voilà. Donc là, on voit que c'est quand même très très épais. Peut-être même un peu trop. Donc, on va rajouter un petit peu d'oxygénée. Donc, il faut quand même que ce soit un minimum liquide. Voilà. Voilà, là, ça fait une pâte. Voilà, qui coule légèrement. Alors là, pourquoi en fait on fait ce mélange ? C'est tout simplement pour fixer l'eau oxygénée sur le plastique. Parce que si on l'a posé directement sur l'Amiga, ça coulerait tout simplement. Et ça ne ferait pas le bon effet. Ensuite, on va rajouter un petit peu de vanille. Donc là, c'est très simple. On en prend vraiment une pincée. Pas la peine d'en mettre beaucoup plus. Et on le met dedans. Si vous en mettez plus, le problème, le seul problème qui va se poser, c'est que ça va se mettre à mousser. Voilà. Donc, on va en mettre juste un petit peu. Hop, on en a un. Ça permet d'augmenter l'action. Personnellement, je ne sais pas si ça marche vraiment. Mais la recette est comme ça. Donc, je le fais. Une fois que le produit est prêt, c'est très simple. Là, je le fais sans les gants. Ce n'est pas un bon exemple, mais normalement, il faudrait. Voilà. On prend donc une grosse quantité sur un pinceau. Et on vient étaler sur le plastique de l'Amiga en faisant bien attention à ce qu'il y en ait vraiment partout. Voilà. En fait, c'est simple. Ça vient faire une grosse épaisseur bien luisante, bien gluante. Et on va donc faire comme ça tous les plastiques. Si le produit est trop liquide, vous rajoutez de l'épaississant, surtout pas du vanille-oxyaction. Et si le produit est un peu trop gluant, comme là, moi, je le trouve un peu trop gluant, donc je rajouterai du produit. Et bien, il suffit tout simplement de rajouter un peu d'eau oxygénée. Donc ça, c'est pour la coque. Ensuite, pour le clavier. Alors, pour le clavier, c'est la même chose. Voilà. Il suffit donc de bien... Alors, avant tout... Voilà. Voilà. J'ai juste retiré la nappe du clavier. Les contacts sont dessous. Voilà. Le clavier, j'ai rien démonté de plus, ça sert à rien, puisqu'on fera un gros nettoyage après. Et bien là, on vient tartiner bien sur les touches et entre les touches. Voilà. Et on va faire tout le clavier comme ça. Ensuite, on le laisse au soleil. On vient vérifier à peu près toutes les demi-heures que les touches marron qui se trouvent là ne commencent pas à blanchir. En fait, si on laisse trop longtemps, ces touches-là vont avoir comme une légère altération de la couleur et elles deviennent blanches. Donc voilà, il vaut mieux arrêter à ce moment-là. On nettoie tout le clavier et on n'en remet que sur les touches L qui devraient être blanches. Et on n'en remet pas sur les marrons. A savoir aussi qu'en surveillant comme ça, sur la quinzaine de rétro-briles que j'ai fait, ça n'a jamais enlevé de lettrage sur les claviers. Je n'ai jamais eu de soucis là-dessus. Voilà. Donc, je vais continuer mon badigeonnage. On se retrouve dans la vidéo suivante pour voir le résultat. Voilà. Donc là, j'ai fini de badigeonner. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'on en est à 12 minutes et que le clavier a déjà commencé à blanchir. Là, on a quand même un super bon soleil. Mais quand même. Tout à l'heure, je vous disais que le... Mince, le rétro-briles pouvait se mettre à mousser. Bon, ben voilà. Ça s'est fait. Il a commencé à mousser. Et là, on voit sur la coque, voilà, si on regarde d'assez près, on voit que le produit a légèrement séché dessus. Donc là, on peut lui en mettre une deuxième couche de façon à ce que ce soit bien homogène. Pour le clavier, par contre, vu qu'on a un résultat qui est quand même assez rapide, on ne va pas y toucher. On va le laisser comme ça. Alors là, on vient me franchir avec 15 minutes. Donc là, c'est encore plus flagrant. On voit vraiment que c'est blanchi. Et on peut voir sur les touches marrons, qu'on a des petites traces de blanc qui arrivent. Donc là, pour ne pas prendre de risque, on prend tout simplement un pinceau avec de l'eau et on va nettoyer. On va juste retirer, en fait, le surplus de rétro-briles qui se trouve sur les touches marrons, en évitant de toucher aux touches blanches pour que le rétro-briles continue sur les touches blanches. Mais on va nettoyer les marrons, en tout cas déjà, bon, elles ne sont pas blanches d'origine, donc ça n'a pas trop d'intérêt de les blanchir. Voilà. Donc là, on vient retirer le surplus de produit et on va faire ça sur toutes les touches. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment un soleil de fou. Parce que là, on n'a même pas attendu 30 minutes avant d'avoir un résultat vraiment intéressant. Donc voilà. À la base, j'avais fait un tuto comme ça sur le net, mais vite fait, par écrit. Parce que tous les tutos que je trouvais, les gens utilisaient des lampes à UV, modèle tropical. Alors le truc à, je ne sais pas, entre 30 et 60 euros l'ampoule. Et ils laissaient quasiment 20 à 30 heures sous l'ampoule. Donc je ne vois pas trop l'intérêt, sachant qu'on a quand même un super soleil et comme fournisseur d'UV gratuit, il n'y a pas mieux. Donc voilà, c'était ma première idée, c'était ça. C'était de tenter le RetroBright au soleil. Et finalement, vous voyez, ça paye. Parce qu'au lieu de laisser 20 heures votre Amiga sous une lampe à UV, vous le laissez 30 minutes en plein soleil. Voilà. Et on a un très bon résultat. Voilà. Je pense que la suite de la vidéo va être assez courte. Puisque je pense qu'on va passer au nettoyage d'ici une dizaine de minutes grand maximum. Et voilà. On vient de passer les 30 minutes de RetroBright. Donc là, c'est largement suffisant. Le clavier est bien blanc. La coque a bien blanchi elle aussi. Bon, à la base, ils n'étaient pas très très jaunis. Mais que ce soit sur quelque chose de très très jaunis ou juste un petit peu, la différence va être d'une heure à peu près. Donc là, on va frotter avec un pinceau chaque touche pour regarder un petit peu ce que ça venait. Mais enfin là, ça me paraît très très bon. Voilà. Donc on voit que là, le clavier est de nouveau très très blanc. Comme s'il était neuf. Voilà. Donc là, c'est très simple. On va préparer une petite bassine avec de l'eau légèrement tiède, du produit vaisselle. Et puis on va frotter tout ça pour retirer tous les restes d'eau oxygénée et de RetroBright. Et puis après, il faut laisser sécher un petit peu ou alors passer au sèche-cheveux pour enlever toute l'humidité. Le top étant de le laisser sécher, comme là, je vais l'étendre sur le fil à neige jusqu'à ce soir pour que ce soit bien sec. Voilà. Donc c'est les bases du RetroBright. Je ferai peut-être une autre vidéo avec un plastique vraiment jaune de chez jaune. Là, je n'en ai pas en stock. Donc voilà. Mais dès que j'en ai un, je le ferai. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci.